Bienvenue à Let's Talk Humanitarian, Parlons Humanitaire, un programme de conversation riche avec des travailleurs et des leaders humanitaires pour ouvrir les yeux, le cœur et l'esprit. C'est un programme qui vous est offert par Calou Institute, votre centre d'études humanitaires en ligne où des humanitaires forment des humanitaires. Je m'appelle Amélie Yen-Bouifès et j'ai l'honneur d'avoir sur ce programme aujourd'hui avec moi, avec nous, Gérard Gomez, le chef de bureau régional pour Ocha dans la région Pacifique. Bonjour Gérard. Bonjour Amélie, ça va ? Merci, merci. On voit déjà le décalage, moi depuis l'Europe, déjà la nuit, le froid et puis la chaleur et le soleil pourcent des îles Fidji. On a hâte d'en savoir plus. Merci Gérard de nous accorder ton temps. Je vais juste te présenter vite et puis on rentre dans le vif du sujet. Donc, pour que notre public en sache un petit peu plus sur toi, tu es arrivé il y a peu à Fidji, donc à Suva dans ce bureau régional pour les îles Pacifiques en septembre 2020, mais c'est après une longue trajectoire avec Ocha. Ocha, le bureau régional en Amérique latine et les Caraïbes, c'est là où on s'est connu, je pense il y a une quinzaine, quinze, seize ans, voilà. Et tu es resté là-bas huit ans, huit ans comme chef de ce bureau régional à travailler tout ce qui est la réponse aux urgences dans la région Amérique latine et Caraïbes, mais aussi tout ce qui est préparation aux catastrophes naturelles, aux situations de conflits, aux crises sociopolitiques dans plus de 25 pays de la région. Tu as aussi avant ça dirigé l'équipe des Nations Unies dans plus de 20 urgences sur cette même région et également la réponse d'Haïti, donc en 2010, la réponse aux tremblements de terre, aux terribles tremblements de terre d'Haïti. Tu as travaillé avec Médecins sans frontières, ce sont tes premiers amours humanitaires, pendant 13 ans, au Salvador, au Mozambique, Sud-Soudan, Tchétchénie, Haïti, Géorgie, Arménie, Sri Lanka et Cambodge. Tu as été le chef du bureau OCHA en Colombie de 2012 à 2019, donc là ton travail c'était vraiment le travail de coordination de 11 agences des Nations Unies, 20 organisations non-gouvernementales internationales et de nombreuses autres parties prenantes pour répondre de façon adéquate et en complément des efforts gouvernementaux aux besoins des personnes les plus vulnérables en Colombie, affectées par le conflit, mais aussi les différentes catastrophes naturelles. Tu as également, avant d'arriver là au Pacifique, travaillé avec l'Organisation internationale des migrations où tu étais donc chef de mission adjoint de la mission Colombie et dans ce rôle tu as aussi co-lidéré la plateforme nationale sur les… Alors en français on dit les migrations mixtes ? Oui, c'est ça. Oui, d'accord, avec donc le Haut Commissariat pour les Réfugiés, le HCR, et c'était un travail de coordination, on ne va pas parler de la coordination, mais incroyable, 60 partenaires pour répondre donc aux migrations massives de ces millions de Vénézuéliens qui fuient la situation dans leur pays. Voilà, j'ai vraiment hâte qu'on commence à t'entendre parce que quelle expérience. est-ce que tu peux nous dire un petit peu vraiment quel est le mandat d'Ocha et en fait son évolution au fil des années, de toutes ces années que tu as d'expérience avec Ocha ? Merci d'abord pour m'avoir invité sur ce programme et puis ça fait plaisir de revoir Amélie. On ne s'était pas vus depuis longtemps et voilà, le programme nous permet de nous revoir, donc on fait d'une pierre deux coups et j'en suis ravi Amélie. Écoute, bon, le mandat d'Ocha, en fait, ça naît à peu près en 1991 d'un constat, c'est-à-dire que de plus en plus d'organisations humanitaires intervenaient dans les situations de désastre, c'était de plus en plus médiatisé, on voyait de plus en plus ces situations et on est arrivé à une conclusion, quand je dis on, c'est les pays, etc., qui disait c'est sympa de venir nous aider, mais il y a dix organisations qui viennent frapper à ma porte tous les jours pour me demander la même nouvelle ou alors ils travaillent sur le terrain, ils ne me disent pas ce qu'ils font et moi, comme gouvernement ou comme État, je veux faire une action et puis je ne sais pas qui est là. Donc, il y avait un besoin de mettre un peu d'ordre dans tout ça et donc il y avait une exigence qui est venue des États membres des Nations Unies en disant qu'on voudrait avoir un peu plus de coordination et donc vraiment l'acte de naissance, c'est une résolution en 1991 des Nations Unies qui dit voilà, on voudrait, nous les États membres, que se crée quelque chose que vous les Nations Unies nous aidiez à coordonner parce que déjà qu'on a un désastre ou un conflit, si en plus on en a un autre avec une arrivée massive de l'humanité, on ne s'est pas coordonné, c'est encore un deuxième désastre. Donc voilà, ça c'est l'idée de départ. Et ça s'organise autour de quatre ou cinq piliers. Un, évidemment, le rôle de la coordination. Donc au Tchad, nous, on n'est pas du tout opérationnel, on ne construit pas d'hôpitaux, on ne distribue pas de kits, on ne fait pas de l'attention psychosociale. Notre rôle est de faire en sorte qu'on va travailler ensemble et de faire travailler des Nations Unies, des agences, des ONG avec un gouvernement en essayant de garder le plus présent la personne affectée, la personne victime d'un conflit ou d'un désastre pour avoir une espèce de réponse plus adaptée. Donc ça, c'est le premier rôle de coordination, on y reviendra un peu. Il y a tout un rôle de gestion de l'information parce que pareil, là, chaque ONG, chaque agence va produire des informations. Je vais prendre un exemple. Donc UNICEF, on va s'attendre à ce qu'ils disent quelle est la situation des enfants. Médecins sans pontières, on va s'attendre à ce qu'ils parlent de la situation médicale, peut-être aussi des enfants. Et puis une autre organisation va parler de l'eau. Et en fait, au Tchad, un de ses rôles, c'est d'essayer aussi de mettre toute l'information ensemble pour essayer d'offrir des panoramas et des analyses qui permettent de savoir quels sont les secteurs, les thématiques, les populations qui ne seraient pas couvertes, où il y aurait des trous dans la réponse. Donc, il y a tout ce côté gestion de l'information. Là aussi, on y reviendra. Lié à ça, il y a le plaidoyer. Donc, un rôle de plaidoyer. Parler de crises qui sont oubliées, rappeler à la communauté internationale qu'il se passe des choses. Donc, il y a des briefings réguliers, des documents, des engagements avec des gouvernements, des briefings au conseil de sécurité. Voilà, une nouvelle crise apparaît. Eh bien, il faut en parler. Il faut, ou alors, telle crise est oubliée. On n'a plus assez de financement. Voilà, tout ce côté plaidoyer. Ça, c'est un rôle de Tchad. Et puis, il y en a deux autres, les deux derniers. Un, c'est tout ce qui est le développement de politique, dans le sens où, par exemple, on s'était rendu compte de tout le thème du genre, de les femmes, les hommes, les personnes âgées, la communauté LGTB. Mais au début, quand on travaillait dans l'humanitaire, on n'avait pas vraiment de politique claire sur ça. Donc, Rocha contribue à faire en sorte que certaines politiques, par exemple, intégrer la notion de genre dans la réponse, que ce soit dans l'eau, même si nous, on ne répond pas dans l'eau, que ce soit sur les… Donc, voilà, il y a certains thèmes où Rocha va s'y pencher et va dire, OK, ce n'est pas forcément Rocha qui va tout écrire. Ça va être avec des partenaires aussi. Mais voilà, c'est une thématique, une politique qui devrait nous intéresser. Le changement climatique, à un moment donné, c'est devenu un thème dont on ne parlait pas. Et puis, on en a parlé. Les déplacements, les migrants climatiques aussi. Bon, voilà. Donc, il y a toute une série de thèmes où Rocha développe des politiques. Et puis, finalement, il y a tout le côté financement humanitaire, qui a un rôle aussi, qui est très lié à ce que je disais cette coordination au début. c'est que quand il y avait des crises, chacun allait taper à la porte des ambassades pour demander de l'argent, ce qui se fait toujours. Ça, ce n'est pas un problème. Sauf que certains donateurs disaient, écoutez, moi, je ne sais pas, j'ai plus l'organisation A qui est venue ce matin pour me demander de faire de l'eau dans tel endroit. Et ça prémetit. Une autre organisation est venue aussi taper à ma porte pour me demander exactement d'un projet dans le même endroit que l'organisation. Alors, moi, je ne sais plus trop est-ce que je dois donner des sous, je dois donner des sous, un truc comme ça. Donc, on a eu un rôle à essayer de faire des réponses plus coordonnées et de faire des mobilisations de fonds à travers différents événements. Ça peut être le lancement de ce qui est le Global Humanitarian Overview une fois par an. Ça peut être des conférences particulières. Voilà. Aider à mobiliser des fonds pour les partenaires lorsqu'il y a des crises. Donc, là, c'est le mandat d'Otel. Vraiment, c'est un méfiant d'être... Alors, qu'est-ce qui a évolué et qui a évolué ? C'est que moi, dans les 20 ans où j'ai été, ce qui a évolué, c'est d'abord la médiatisation. On parle beaucoup plus maintenant des désastres naturels. C'est presque en ligne, en direct. Donc, il y a une pression immédiate. On voit des images immédiatement. Il faut répondre tout de suite. Il n'y a plus le recul qu'il y avait. Donc, ça, c'est quelque chose qui a évolué. Il y a tout ce qui est la professionnalisation. Maintenant, il y a des écoles qui forment des humanitaires. Moi, quand j'ai coponté avec Médecins sans frontières, les législiciens, c'était des gars qui se débrouillaient. C'était ça, le diplôme. Non, mais c'est vrai, il n'y avait pas de... Donc, ça s'est professionnalisé, mais ça s'est professionnalisé. Et c'est bien. Mais ça s'est professionnalisé aussi à l'intérieur des organisations. Donc, il y a de plus en plus d'experts, de spécialistes, etc. Donc, c'est devenu... Je parlais du thème du genre. Avant, lorsque moi, je faisais un plan de réponse, c'est vrai que, bon, je faisais... Je coordonnais un plan de réponse. Maintenant, il faut que je compose avec tous les paramètres d'inclure le thème du genre. Et donc, là, je dois faire appel à des spécialistes. Et c'est très bien parce que ça nous permet d'être plus cohérent. Mais en même temps, toute cette addition de thèmes et de professionnalisation fait que ça devient un archipel de spécialité. Il faut maintenant aussi coordonner ça. C'est plus que la crise. Il faut aussi coordonner tout ça. Donc, ça nous... Ça requiert pour, en tous les cas, quelqu'un comme moi comme chef de bureau. C'est très intéressant parce qu'on est à l'université en permanence, de se remettre à jour tous les jours parce qu'il y a toujours des nouveaux thèmes. Moi, j'apprends... Ici, je suis en train d'apprendre des dynamiques qui ne sont pas les mêmes que celles qu'il y avait dans les Caraïbes. et puis après, il y en a d'autres qui sont similaires. Ensuite, il y a eu comme évolution la multiplication des organisations. Il y a quand même beaucoup, beaucoup plus d'organisations. Juste, tu as parlé d'Haïti. Juste pour rappeler qu'Haïti, dans les premières deux semaines, on a quand même reçu et recensé plus de 1 000 ONG qui sont arrivées. Alors, il y avait tout comme ONG. Il y avait les grandes très connues. Il y en avait... C'était le groupe des retraités de Baltimore. Il y avait tout le monde qui était là. Et donc, ça, c'est devenu en coordination un challenge parce qu'on a des grandes organisations. Et quand je dis grandes, ce n'est pas forcément par le volume financier, mais je dis grandes au niveau plutôt de l'approche et qui sont vraiment... Je veux dire, personne ne peut vraiment questionner une organisation comme Médecins Sans Frontières, comme CARE, qui ont adopté des normes et qui jouent le jeu vraiment, mais il y en a d'autres parce qu'ils n'avaient pas. Donc, ça, c'est devenu quelque chose qui a, dans le travail de la coordination qui est un phénomène qu'on a dû prendre en compte, il y a eu plus de sophistication, je dirais. Par exemple, il y a eu la réforme humanitaire à ce qui s'appelait le Transformative Agenda et tout ça, ça a fait qu'on a créé des clusters, qu'on a créé des plans de réponse humanitaire. Donc, il y a eu une sophistication, on est devenu beaucoup plus… Et ce n'est pas mal dans certains aspects parce que, par exemple, la création des clusters, pardon, c'est Fidji en biste avec les classes. Les classes de Fidji, vous allez bien dire. Mais voilà, donc il y a eu toute cette sophistication. Donc, par exemple, quand ils ont créé les clusters, c'est vrai qu'il n'y avait pas quelqu'un qui s'il y avait même problème sur l'eau, on ne savait pas trop qui était responsable. Bon, voilà, en santé, on pouvait imaginer que ça allait être l'OMS, mais comment on allait se coordonner tous les acteurs ? Donc ça, ça a été bien, mais ça rajoute un peu plus de sophistication au problème. Et puis, je dirais, la dernière évolution, c'est que, entre le changement climatique, le COVID, puis des situations, on voit bien qu'il y a une globalisation de la problématique que les points, comme on dit, connecting the dots, je veux dire, il se passe un truc d'un côté, ça se passe de l'autre. Aujourd'hui, on sent très bien l'impact du COVID sur les programmes humanitaires, les gouvernements, et on les comprend, se concentrent sur la réponse, donc moins de financement pour des crises qu'il y a de l'autre côté de la planète parce que comment tu peux justifier, alors que toi, tu es en train d'affronter une crise dans ton pays, que tu vas donner des millions d'euros de l'autre côté, donc ça, c'est aussi un changement où on voit bien que les modèles de financement des crises humanitaires, de gouvernance de ce système ont vraiment changé parce qu'il y a une espèce de globalisation qui est là, et donc au quotidien, on le voit, par exemple, moi, en concret, on a eu des cyclones qui ont touché Fidji en décembre et en janvier, au niveau de lever des ressources pour ça, pour ces cyclones, on voit bien que les pays disent oui, mais vous savez, on a aussi le Covid dans notre pays, donc ça, c'est des thèmes et on le voit de plus en plus. Disons vraiment en quelques mots, je ne sais pas si c'était quelques mots, mais un peu ce que je peux constater. Merci beaucoup parce que du coup, tu nous as présenté ce mandat, cette évolution, les cinq grands piliers et aussi du coup les challenges auxquels fait face Ocha et ces nouvelles tendances par rapport à la multiplication des organisations, je ne connaissais pas ces chiffres sur Haïti. Donc, ton job à toi, ton rôle comme chef de bureau pacifique consiste en quoi exactement ? Alors, dans la coordination, je dirais, tu dois avoir deux grandes qualités. Une qui est de bien connaître ce que j'ai raconté la semaine dernière, qui est de bien relativement sophistiquée. Ce n'est pas compliqué la coordination humanitaire, mais c'est quand même une sophistication. Tu dois connaître le mandat des agences, tu dois savoir qu'est-ce que c'est le CICR, comment fonctionne la fédération, comment c'est Médecins sans frontières. Donc, il y a tout un côté un paquet technique que tu dois maîtriser. Donc, moi, mon rôle, c'est ici de connaître ce paquet, je dirais, technique, puisque ça veut dire qui reste en service de quoi, d'aller taper aux bonnes portes, de savoir qui activer, rappeler des normes, tu vois, en disant, c'est très bien ça, mais rappelons-nous que… Donc, avoir un petit peu ce côté-là, je vais y revenir. Et l'autre, je dirais, pour moi, plus du domaine de l'intelligence émotionnelle. Coordonnée, c'est arriver à faire travailler des gens ensemble. Donc, grande partie de mon rôle, c'est de faire travailler des gens ensemble qui n'auraient pas forcément envie de travailler ensemble parce qu'ils ont déjà assez de leur mandat à eux tout seuls sans que quelqu'un vienne en plus de leur demander de venir à des réunions pour se coordonner. Tu vois ? Donc, il y a… Mon rôle, c'est de faire… C'est mon rôle à Fiji, mais c'était aussi mon rôle dans tous les postes que j'ai eus. Par exemple, on doit avoir ici cette interface entre la communauté internationale et les capacités nationales. L'idée est de ne pas se substituer aux capacités nationales. C'est eux, c'est l'Organisation de gestion des désastres, le NDMO, National Disaster Management Office, qui sont en charge. Donc, notre rôle, c'est de faire cet équilibre entre vous êtes en charge, mais il y a aussi cette communauté internationale qui peut vous aider de façon coordonnée. Donc, il faut gagner cet espace. Donc, par exemple, mon rôle dans le cyclone a été dans la réponse, a été de créer cette ambiance de confiance pour que j'ai un siège qui m'attende en permanence dans le centre de coordination du gouvernement pour pouvoir être le pont avec tous les autres. Donc, ça permettait… Mais ça, ce n'était pas le technique qu'il a gagné, c'est le côté relationnel. Donc, il y a un gros travail. Donc, maintenant, pareil avec les ONG. Pourquoi une ONG viendrait-elle travailler dans un espace de coordination parce que c'est quoi l'avantage ? Montrez-moi. Donc, ça, c'est une grande partie de mon travail. Et l'autre, donc en fait, je le résumerai vraiment en deux ou trois thèmes. Bon, j'ai dit les grands mandats, les grands mandats de l'organisation, les cinq piliers. Donc, évidemment, c'est ce qu'on fait ici. De toute façon, il y a une grosse partie que je dis parais en préparation. Donc, que fait-on lorsqu'il ne se passe pas de désastre ? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir répondre aux urgences ? Et donc là, c'est relativement... On va voir, par exemple, comment est-ce qu'on fait une évaluation rapide ? Est-ce qu'on est tous d'accord, nous et le gouvernement, pour savoir comment on va faire une évaluation rapide ? Est-ce que tu prends des... Chacun part avec son questionnaire ? Est-ce qu'on part avec un seul questionnaire ? C'est très technique. Mais si tu ne l'as pas fait avant pour savoir, au moment où tu pars sur l'urgence, et comme après un cyclone, il faut partir assez rapidement, si chacun part avec son questionnaire, si chacun a sa méthodologie, si chacun... Pour, à la fin, essayer de consolider tout ça et avoir une vision de que s'est-il passé, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Donc, ça, je prends un exemple qui est très technique, mais il y en a beaucoup plus. Il y a comment on fait pour faire un plan de réponse. Parce que, voilà, maintenant, on sait qu'il s'est passé ça, mais c'est quoi le plan ? C'est quoi la stratégie dans le court terme, dans le long terme ? Il y a des expériences. Donc, on va faire tout un travail comme mon chat, moi, mon rôle, est de faire en sorte que cette préparation soit le plus pratique possible, pas partir dans les trucs trop sophistiqués, mais dans vraiment le basique. Qu'est-ce qui fait une différence si tu ne l'as pas au moment de l'urgence ? Et qu'est-ce qui fait une différence si tu l'as au moment de l'urgence ? Donc, par exemple, ça, c'est l'évaluation, la gestion de l'information. Qui fait quoi ? Qui est en train de distribuer quoi où ? Donc, tout ça, c'est des trucs relativement techniques. Il y a aussi rappeler les mandats aux organisations, parce que quand tu travailles dans un espace de coordination, ce n'est pas totalement libre, si tu veux. Dans la structure, même moi ici, on a le Interagency Standing Committee qui est à Genève. L'Interagency Standing Committee, c'est un organisme au niveau global qui se réunit à Genève et qui en sont les membres, c'est les chefs de toutes les grandes agences. Donc, le chef de l'UNICEF ou la chef de l'UNICEF, c'est le ou la chef de l'OMS, ce n'est pas les petits couteaux, c'est les… Et là, ils sont avec aussi les représentants des grandes ONG, de la Croix-Rouge et au niveau de ce… Vraiment, ils ont dit qu'il faut qu'on travaille ensemble et ils ont donné quelques règles de travail en disant quand vous faites de la coordination, c'est pas que des Nations Unies, il faut aussi avoir les ONG. Tu vois ? Donc, moi, mon rôle, c'est de mettre en place concrètement ici. Donc, si par exemple ici, ce n'est pas le cas, mais je prends un exemple, si on avait une phase de coordination où il n'y avait que les UN, mon rôle serait de rappeler qu'on doit aussi avoir les ONG. Donc, je suis aussi ce lien entre un côté très abstrait, très politique et la mise en place. Donc, je vais voir les ONG et je leur dis, moi, je voudrais que vous fassiez partie de ce truc. Et s'il y a des réticences, mon rôle, c'est d'aller voir ceux qui sont réticents. Écoutez, donc tu vois, il y a tout ce travail de mettre en place. Donc ici, c'est la coordination, la préparation. Donc, ensuite, tu as la réponse, c'est-à-dire que lorsqu'il se passe quelque chose, ici, en particulier, c'est les cyclones. Donc, moi, je suis arrivé après la quarantaine, j'ai été opérationnel, disons, fin octobre. Et puis, le temps de trouver un appartement. Et puis, après, il y en a eu un deuxième et puis après, il y en a eu un troisième. Et donc, tout de suite, on était dans la réponse. Et là, la réponse, c'est faire en sorte que la communauté internationale complémente le mieux possible les efforts du gouvernement pour répondre. parce que c'est toujours l'idée qui est derrière sans enlever le mandat et l'indépendance des partenaires. Tu ne vas pas, mon rôle n'est pas ici de dire, toi, tu vas faire ça et je t'oblige à faire ça. Mon rôle est de donner les éléments avec mon équipe et c'est pour ça que l'information est importante. Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'il y a des trous ? Où est-ce qu'il y a des manques ? Où est-ce qu'il y a des zones ? Où est-ce qu'il y a des populations qu'on n'est pas en plus de couvrir ? que le gouvernement n'a pas vues et donc c'est un peu ce va-et-vient d'alerter à travers la coordination aussi mais jamais évidemment d'ordonner dans notre rôle. Même au rôle n'est pas d'obliger mais de proposer grâce aux analyses que ce soit au gouvernement ou à la communauté internationale un peu une photographie de la situation. Donc, tu as des cas très classiques que tu connais que tu as déjà sûrement vu toi aussi et qui sont tout le monde dans la même communauté. Oui. Tu vois, notre rôle est d'imiter ça. Donc, je ne peux pas obliger telle organisation de ne pas aller et de leur dire que c'est interdit. Ce n'est pas mon rôle. Par contre, si je leur montre que tout le monde est dans cette communauté par contre, il y en a dix à côté où personne ne va, en général, et là, je reviens au thème des ONG professionnels qui connaissent bien leur boulot, en général, tu n'as pas besoin de les obliger parce qu'eux non plus n'ont pas envie de faire un truc qui a déjà été fait. Donc, automatiquement, ça va. Et c'est comme ça que tu gagnes la confiance parce que tu proposes… Il n'y a aucune ONG, il n'y a aucune agence. On se plaint souvent de la duplication des ressources de manque de coordination. Moi, je ne connais pas une seule organisation qui est contente de gâcher son argent. En général, des organisations humanitaires, elles préfèrent aller et que leur argent qu'ils ont collecté y servent. Donc, si c'est pour aller refaire un puits où il y en a déjà trois, peut-être que… Moi, je ne connais pas d'organisations qui sont intéressées par ça. Donc, en fait, si tu leur proposes une façon de coordonner qui leur permet justement d'être plus efficace, c'est là où tu gagnes ta bataille de la coordination et que les gens vont vouloir s'asseoir à ta table. Donc, c'est un peu ce que je fais ici. Merci, Gérard. C'est tellement riche ce que tu nous partages parce que c'est vrai que ce mot coordination, il a un peu perdu de l'impression que c'est le mot cliché et puis que tout le monde le sort à toutes les sauces. Et en fait, la façon dont tu le décris, c'est tellement passionnant aussi. Et en même temps, ça requiert beaucoup plus, comme tu nous le présentes, il y a la partie technique, il y a beaucoup de parties de diplomatie, ce qu'on appelle peut-être la diplomatie humanitaire, non ? De négocier avec le gouvernement, avec les ONG, avec ceux qui sont pros, avec ceux qui ne sont pas pros, arriver à amener, après les bailleurs de fonds également, c'est les agences des Nations Unies qui ne sont pas toujours d'accord, etc. Donc, du coup, c'est un travail. Merci de nous avoir partagé tous ces détails et toutes ces expériences pratiques. Tu viens d'arriver au Pacifique, comme tu dis, pof, 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 trois cyclones l'un après l'autre, direct la réponse. Là, tu commences à respirer un peu et j'imagine, tu commences à voir l'aspect de préparation, en même temps que le relèvement, pratiquement, j'imagine. Et puis, qu'est-ce que tu vois, toi, là, du coup, avec cette expérience dans le Pacifique ? Qu'est-ce que tu as vu ou tu as entendu des différents partenaires sont un peu les défis et puis les opportunités pour cette région ? Bon, alors, quelque chose que je n'ai pas dit parce que dans ta question précédente, qu'est-ce que je fais ? Je suis allé parler encore en général, mais le bureau au Tcham-Pacifique couvre 14 pays, 14 îles. Oui. D'accord ? Donc, on est basé au Fidji, mais je ne couvre pas que les Fidji. Mais avec le Covid, on ne peut pas voyager. Donc, en fait, l'un des défis actuels qu'on a, c'est que si, par exemple, souhaitons que non, il se passait quelque chose à Vanuatu, à Salomon Island ou quoi que ce soit, on ne pourrait pas se déplacer. Donc, ça, c'est déjà quelque chose dans la région aujourd'hui qui est très particulière. C'est le cas de partout. Je pense que si demain, tu avais un grand tremblement de terre quelque part dans une autre zone du monde, cette question d'envoyer des équipes et tout ça se pourrait. Parce que, est-ce que les pays vont accepter d'avoir des équipes de recherche après un tremblement de terre venant de pays qui sont très fortement contaminés ? Donc là, il y a vraiment actuellement une problématique qui n'est pas que celle du Pacifique, mais il faut avoir confiance, conscience, déjà, que c'est quelque chose de très compliqué. Déjà que le déplacement, la logistique ici n'était pas évident. tu ne vas pas à des Fidji sur les 14 îles avec des vols directs qui volent trois fois par jour. C'est assez complexe. Donc ça, c'est une des particularités qu'on est en train d'avoir. Et si tu veux, ça veut dire que tu as des pays qui ont plus de capacités. Fidji, moi je trouve, j'étais assez impressionné. Il y a quand même une capacité de réponse. Je ne connais pas les autres îles. Je n'ai pas pu y aller puisque je suis arrivé récemment, mais j'ai pu comprendre que d'autres ont moins de capacités parce qu'ils sont plus petits, etc., beaucoup plus fragiles. Donc vraiment, pour moi, une de mes grandes inquiétudes actuellement, c'est comment on ferait s'il y avait quelque chose qui se passait sur un pays un peu plus fragile, un peu plus vulnérable, sans pouvoir donner une puissance directe. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très particulier au Pacifique. C'est la magnitude d'un désastre par rapport à la capacité et puis nous, même la communauté intentionnelle va pouvoir appuyer. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas dans la région, qui n'est pas évident. L'autre truc que j'ai appris ou que j'ai vu ici, c'est quand même qu'il y a une constance. Le problème est quand même globalement les cyclones et les inondations, tout ce qui est lié au climat et des îles relativement vulnérables. Donc, c'est l'aspect régional. Comment ces organisations, parce qu'il y a beaucoup d'organisations régionales qui sont ici, je les avais notées quelque part. Tu vois, tu as le secrétariat du Forum des îles du Pacifique qui s'appelle le secrétariat de la communauté du Pacifique, SPC, le Forum de développement des îles du Pacifique, tu as l'Association des Nations du Sud-Est, Asiatique, Asien, qui se lient aussi. Donc, tu as tout un tas d'organisations régionales. C'est la régionalisation. Comment on voit le côté régional ? Parce que, par exemple, nous, on a vu, le cyclone qui passait par ici, on avait peur après qu'il aille sur Tonga. C'était le même cyclone que tu vois. Donc, comment on améliore le côté régional ? Et en même temps, c'est un défi parce que moi, je pensais à mon expérience en Amérique latine et au Caraïbe, tu vois, où on avait par exemple les équipes UNDAC qui sont des équipes qui permettent de… Les équipes UNDAC, en fait, pour brièvement, c'est des gens qui ont des capacités, qui sont des professionnels de la gestion des désastres dans les pays. Souvent, ils viennent des unités de gestion des désastres des pays qui sont sélectionnées, qui sont formées par les Nations Unies à une certaine forme de travail sur la coordination et lorsqu'il y a un désastre, on va les activer. C'est-à-dire qu'imaginons qu'il y a quelque chose qui se passe au Mexique, eh bien, on peut activer des membres du Bolivie, du Pérou, de l'Équateur qui vont être pendant cette mission avec le gilet Nations Unies UNDAC qui ont une expérience qui parlent la langue, qui sont eux-mêmes des professionnels et qui souvent, en plus, vont connaître le professionnel du pays dans lequel ils vont être accueillis. Donc ça, c'était un modèle de solidarité. Le problème, moi, j'ai réfléchi et je me suis dit mais ici, c'est pas mal que les gens puissent s'entraîner d'une île à l'autre. Sauf qu'ils sont tous dans la saison des cyclones au même moment. C'est fort probable que quelqu'un de Samoa disait je veux vous aider au Fidji parce que le lendemain, ils peuvent eux-mêmes avoir un cyclone. Donc tu vois, il y a toute cette réflexion très particulière à cette région qui, moi, je crois, a quoi avoir. Et puis, la dernière réflexion mais elle est plus sur cette expérience que je viens d'avoir sur les deux, trois cyclones, je crois que il faut, je te l'ai dit, dans l'évolution, on est devenu très sophistiqué. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et il faut vraiment assurer les basiques. Il y a quelques basiques que tu ne peux pas te permettre de louper lorsque tu fais. Après, tout est important mais il y a vraiment des basiques. Par exemple, le fait de gérer bien l'information, de savoir ce qui se passe, de savoir qui fait quoi, ça, ce n'est pas une option. Si tu ne l'as pas, ça, tu vas avoir une réponse qui ne va pas être adaptée. Pourquoi ? Parce que tu ne sauras pas ce qui se passe dans ce village, tu ne sauras pas que l'autre est en train de distribuer là. Donc ça, par exemple, c'est des trucs de base. On devrait avoir, moi je suis en train de voir comment on fait pour avoir cette espèce de pyramide des besoins essentiels. On en parlait aussi tout à l'heure. Oui. mais des besoins essentiels de la réponse humanitaire. Et tu as des socles et ces socles-là, on doit les retrouver absolument. Ce n'est pas une option. Ça ne doit pas être optionnel. Ensuite, tout ce qui vient au-dessus, ça se construit par-dessus. Et si tu arrives à voir toute ta pyramide, parfait. Mais ne pas commencer forcément par tiens, je vais avoir quelque chose qui est super important pour assurer la mise en place de programmes éducatifs pour les enfants parce que c'est hyper important. Personne, personne ne le critique. Si tu n'as pas une base, un socle, tu te dis où sont les enfants et quels sont leurs besoins. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire. Donc, je crois que je suis en train de discuter avec le gouvernement ici. C'est quoi les basiques ? C'est quoi vraiment ce socle sur lequel on peut construire ? Et celui-là, comment l'institutionnaliser ? Parce que le problème, c'est une impression, mais je ne sais pas si c'est d'expérience ici, mais qu'on retrouve un peu partout. Donc, mon commentaire n'a pas forcément de fitchy, mais plus global. Général, oui. Comment tu assures que lorsque tu as formé et que tu as établi ces socles solides dans les gouvernements, il reste d'un gouvernement à l'autre ? Tu sais, moi, en tous les cas, c'est mon expérience en Amérique latine. Souvent, lorsqu'il y avait un changement de gouvernement, on change du ministre au chauffeur. Et donc, tout ce que tu avais fait comme travail de formation, tout ça, il faut le recommencer. Donc, je ne sais pas si ça se passe ici, mais l'autre point, c'est comment tu institutionnalises ces trucs comme ça, tu ne remets jamais en cause. Ça, c'est un truc. Donc, ça, c'est un peu un truc qui m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas du tout la solution, mais tu vois, on rentre dans un domaine plus politique. On n'est plus, tout à l'heure, je parlais des qualités de diplomatie, de qualités techniques, tout ça. Là, on rentre dans un autre domaine, le domaine de la politique, mais je crois, ici, écoute, j'ai trouvé, j'étais très impressionné par les Fiji. Ce dont je peux parler, ce n'est pas le Pacifique, je n'ai pas eu d'expérience depuis que je suis arrivé, tout s'est passé sur les Fiji. mais la capacité de réponse, l'ouverture vraiment absolue à des recommandations et des conseils, tu vois. Et par exemple, quand on a vu à un moment donné qu'on n'était pas capable de savoir qui faisait quoi où, on a suggéré que nous, on pouvait peut-être aider comme Ocha au système national de gestion des désastres. Ils ont dit, ah ben génial, si vous pouvez nous aider. Et donc, on leur a donné quelques conseils, on les a aidés sur deux, trois trucs. Et ils ont mis le système en place, c'est eux qui le gèrent totalement maintenant. Mais ils ont eu cette capacité, si tu veux, d'intelligence politique de dire, ouais, ouais. Donc moi, j'étais assez impressionné par ça. Et je crois que c'est aussi un des secrets, c'est-à-dire que de notre côté, on n'a pas imposé des outils, mais on a montré des bonnes pratiques qui pouvaient leur être utiles. L'idéal aurait été de le faire avant la crise, mais on l'a fait au milieu. Mais ils ont quand même accepté. Et ça, je trouve que c'était assez intéressant. Magnifique. Merci beaucoup, Gérard, pour toute cette richesse, cette clarté, ces exemples pratiques et puis toutes les dimensions que tu nous as présentées. On va tous candidater chez Ocha. C'est vraiment excitant. Du coup, cette coordination, ça, ça, ça. Bon, comme tu nous as dit, il y a cinq piliers, mais c'est vrai que tout revient quelque part à cette coordination, le travail ensemble et négocier, etc. Fascinant. Fascinant. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant dans le mandat, dans l'exécution. Personnellement, mais tu sais, on va comparer, je n'aime pas trop les comparaisons, parce que c'est là que je vais prendre les pas très bonnes, mais je vais quand même la prendre, je m'en fous. Chate orchestre, tu vois. Est-ce que ton ambition, c'est de faire travailler un groupe ou est-ce que c'est d'être le solo ? Il y en a qui préfèrent jouer de la guitare et il faut qu'ils continuent à jouer de la guitare. Il y en a qui préfèrent. Moi, il s'avère que j'aimais bien jouer de la guitare, le piano, tout ça, mais que j'aime beaucoup faire, j'aime bien faire jouer les gens ensemble, tu vois. Avec un instinct, mon expérience de médecin sans frontières, je me faisais un de ces musiciens, tu vois. mais un de ces musiciens qui un jour a eu envie de plutôt passer de l'autre côté, disons, moi, j'aimerais bien faire travailler des groupes ensemble et tout ça. Mais oui, c'est passionnant. C'est aussi très compliqué parce que là, on voit le côté rose. C'est souvent des affrontements, c'est souvent avec des gens difficiles, c'est souvent avec des réticences, des trucs. Bon, il faut aimer ça, quoi. Oui, voilà. J'aime beaucoup ta métaphore du chef d'orchestre parce que ce qui est dur aussi, effectivement, le chef d'orchestre, c'est que tout le monde ait envie de travailler ensemble et que tout le monde n'ait pas envie que briller lui, mais que les autres brillent. Et en fait, le chef d'orchestre, il est essentiel et en même temps, c'est presque celui qu'on doit voir le moins parce qu'il doit voir être capable de faire que les autres soient dans la lumière. L'exemple, ce que je disais, ce n'est pas le meilleur exemple parce qu'en fait, je ne suis pas un chef. Oui, voilà, ce serait juste le mot, mais effectivement. Parce qu'en fait, on n'a aucune autorité si ce n'est que de proposer et suggérer. Donc, c'est un chef d'orchestre qui va faire partie d'une structure où les gens, quand ils adhèrent, vont devoir suivre les ordres du chef d'orchestre. Moi, je suis plutôt dans la position écoutez, j'aimerais bien faire un truc bien qui veut et je ne vous obligerai pas. Si vous voulez venir répéter, vous venez. Si vous ne voulez pas répéter, vous ne venez pas. Mais voilà, je n'aurai pas votre chef. Si tu veux continuer à faire du hard rock et que tu ne veux pas jouer dans mon truc qui va faire du disco, je ne t'oblige pas. Mais regarde, si tu jouais avec nous, tu pourrais apporter tout ça, ça t'intéresser. Donc, la différence, c'est que je ne suis pas un chef du tout. Oui, c'est beaucoup de séduction pour convaincre. Comment on dit en anglais ? Take people on board. Et puis, la personne voit une valeur ajoutée et une ONG ne va pas perdre son temps pour venir dans le truc de coordination s'il n'y a pas une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, comme je te disais, c'est de trouver que ça m'est utile de venir là parce que mon action, elle va être mieux ciblée, je vais mieux avoir d'impact sur la population. Donc, oui, ça vaut le coup que j'aille dans cet espace parce qu'en sortant de cet espace de coordination qui n'est pas forcément une réunion, ça peut être un espace avec des produits d'informations qu'on va diffuser, ça peut être différent de temps. j'y gagne quelque chose, tu vois. Grâce à ça, on a réussi à trouver des communautés qui n'étaient pas à truc et là, on a vraiment un impact plus fort. C'est ça le succès. Oui. Merci beaucoup Gérard et pour conclure cet entretien, cette interview, je voudrais te poser deux petites questions personnelles si tu étais d'accord. Est-ce que tu as, toute ta vie, tu as fait de l'aide humanitaire et sur le terrain, est-ce que tu n'as jamais rêvé de faire autre chose ? Alors, c'est marrant parce que moi, je n'ai pas rêvé du tout d'être un humanitaire pour une bonne et simple raison. C'est que le concept n'existait pas quand j'étais petit. On rêvait d'être un pilote d'avion, d'être un pompier, des trucs qu'on voyait dans notre entourage. Moi, j'étais dans une petite ville du sud de la France. Il y avait un boucher, il y avait le maire, il y avait des lunettes. Je veux dire, et on n'avait pas Internet. Donc, si tu veux, tu peux les modèles pour ton papa, ta maman, les amis. Donc, moi, je rêvais pas fort. Enfin, c'était un truc très concret de mon environnement. L'humanitaire, on ne faisait pas du tout partie. Par contre, il y avait les graines, elles étaient là. Moi, je voulais, j'avais, je trouvais tout assez injuste des trucs. Je trouvais pas juste des trucs. Moi, j'étais très sensible à l'injustice, même tout petit, tu vois. Je comprenais pas des trucs. Et donc, j'avais beaucoup de problèmes à l'école parce que je questionnais beaucoup. Mais pourquoi, lui, vous punissez ? Pourquoi ? J'avais un truc sur l'injustice et vouloir contribuer, aider et tout ça. Et c'est pas un hasard si moi, par exemple, j'ai joué pendant 17 ans au rugby. J'utilise souvent le rugby. parce que c'est un sport où en même temps, t'es assez solidaire entre, t'as un groupe de copains. Et moi, j'aimais beaucoup ça, tu vois. J'ai fait du judo qui était un truc très individuel et du rugby qui était un truc très collectif. Et ce côté du être ensemble. Donc, j'avais des graines. Je voulais faire des trucs avec des gens. Je n'aimais pas les injustices. Je n'aimais pas donc. c'est par la suite que c'est arrivé que j'ai pu, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui existait, tu vois, des métiers qui existaient autour de ça. Et en fait, quand j'ai commencé avec Médecins sans frontières, le premier jour, première mission à San Salvador en janvier 89, quand je suis arrivé, je me mets le pied à San Salvador au milieu du conflit, j'ai dit, voilà, c'est là que je devais être. Mais c'est ce jour-là que tout, tout, tout c'est, tu sais, tout ce qui est... Comme un puzzle, il manquait une pièce et pof, ouais. Si on m'avait dit quand j'étais jeune, tu vois, ce truc-là, j'aurais sûrement été en cette direction. Mais en fait, mon chemin de vie a fait que tous les éléments étaient là et puis d'un coup, c'était comme des graines et puis il y a eu un petit côté de chance à un moment donné de rencontrer une bonne personne qui m'a dit, tiens, pourquoi tu ne téléphonerais pas à Médecins sans frontières ? Et moi, j'ai répondu, oui, mais Médecins sans frontières, ils ne prennent que des médecins. Moi, je ne suis pas médecin. Et c'est là où on m'a dit, ben non, il y a d'autres personnes, des logisticiens. C'est là où c'est parti. Et en fait, moi, quand je raconte cette histoire, j'ai dit, j'étais comme une graine et d'un coup, je me suis retrouvé dans la terre avec le bon soleil et le bon niveau d'eau et c'est là où j'ai réussi à mettre en place qui j'étais. Mais je ne pouvais pas en rêver de cette façon-là. Mais est-ce que j'ai eu l'avis que j'aurais pu rêver ? Je suis exactement là où je dois être et je fais exactement ce que j'ai eu envie de faire depuis 33 ans. Donc ça, c'est clair que je n'ai pas de regrets du tout. Et oui, je suis exactement là où je devais être. Sinon, depuis quelques années, je réfléchis à un engagement plus personnel, plus individuel sur l'humanitaire, qu'est-ce que je pourrais faire de façon plus personnelle et ça tourne beaucoup autour de l'art parce que je suis intéressé par la peinture et je peins et tout ça. Donc ça, c'est mon côté à côté. Mais je suis en train de voir de plus en plus comment je pourrais utiliser de façon tout à fait individuelle un support artistique pour continuer à être impliqué d'une certaine façon. Donc là, je quitterai cet espace de grosses machines qui sont les Nations Unies pour avoir un doute beaucoup plus personnel. Donc tu vois, ça continuera. D'accord, à suivre alors, à suivre. À suivre. Et juste, est-ce que maintenant que après, c'est plus de 30 ans d'expérience que tu as, si tu devais, avec tout ce que tu sais maintenant, tout ce que tu as appris sur l'humanitaire pendant ces 35 ans, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais commencer aujourd'hui ? Je pense que j'ai eu un handicap. C'est vraiment très pratique avec les langues. Je pense que je parle maintenant quatre langues, mais ce n'était pas tout à fait le cas quand j'ai commencé. j'aurais peut-être été plus assidu à l'école. Ou l'apprentissage des langues. Je parle des langues parce que, en plus, moi, je dois communiquer toute la journée. Donc là, on est en français, mais après, là, ça va être en anglais. Quand j'étais en Amérique latine, c'était en espagnol ou en portugais. Donc, pour moi, le parler est un outil essentiel. Donc, c'est vrai que pour ma profession, le parler étant important, j'aurais aussi peut-être été plus, tu vois, dans, je trouve que, par exemple, je peux avoir des carences sur, que j'ai pu combler sur les analyses politiques. Tu vois, parce que, des fois, ce n'est pas que du technique. Il y a de comprendre les contextes, tout ça. Et je pense qu'il y a des outils pour aider à mieux comprendre, à mieux analyser. Moi, j'ai appris sur le tas, ce qui est bien aussi. C'est sûrement, aujourd'hui, après toutes ces années, je me suis créé moi-même mes façons de… Mais ça m'aurait fait peut-être gagner du temps et dans certaines occasions, tu vois. Donc ça, c'était un peu les trucs que j'aurais fait différemment. Mais il y a un peu qu'aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, il y a beaucoup d'écoles humanitaires qui se sont créées. Et je pense que si moi, aujourd'hui, avec le background que j'avais quand il y a 32 ans j'ai tapé à la porte de MSF, je ne sais pas MSF. Mais je pense que j'avais un profil totalement logisticien d'MSF, c'est-à-dire j'avais eu un restaurant, j'avais une entreprise de transport, j'avais été chef d'une brocante, je faisais des photos, j'avais une vie, tu vois, un futur logisticien d'MSF. On ne demandait pas de diplôme, on ne demandait pas tout ça. Et alors, je pense que ça avait du bon et avait du mauvais parce que c'était un peu une loterie. Donc, moi, je pense que tout ce qui est se former un peu avant à l'humanitaire est bien, mais c'est bien aussi d'avoir vécu. Parce que moi, je sais que beaucoup de mes expériences, de ce que je fais, se basent au fait aussi d'avoir eu du vécu personnel, par exemple. Donc, je pense que je me formerais un peu plus que ce que je ne l'étais, mais je n'abandonnerais pas ce côté d'expérience, de tout ce que j'avais fait, d'avoir, le fait d'avoir eu mes propres petites entreprises qui ont été, certaines ont bien marché, certaines n'ont pas bien marché parce que je n'ai pas pu bien gérer. Ça m'a obligé à réfléchir de comment bien gérer. Et si tu veux, je n'ai plus répété ces erreurs, on apprend de ces échecs. Donc, moi, toute cette phase, m'a été très essentielle. Mais oui, peut-être que j'apprendrai un peu plus de ça, de voir avant sur ces analyses. Puis sinon, après, c'est la foi dans le truc. Moi, je suis toujours aussi motivé par ça parce que tout comme quand j'étais enfant, je ne trouvais pas très juste qu'il y ait des enfants qui meurent, qu'il y ait des gens qui souffrent. Ça, ça n'a pas changé. Et donc, voilà, ça s'est resté intact. Magnifique. Merci beaucoup, Gérard, pour toute cette aspiration, toutes ces connaissances, tout cet enthousiasme, cette passion pour l'humain et l'humanitaire que tu nous l'as transmis. Et puis, bonne chance pour tout ce qui te reste à faire, à accomplir au Pacifique. Merci beaucoup. Merci Amélie, merci à toi et puis à bientôt peut-être. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501